Quel est l'ennemi numéro 1 du mariage à votre avis ? Beaucoup diraient l'adultère. Mais quoi que l'adultère soit extrêmement dévastateur et puisse conduire au divorce, je ne pense pas que ce soit l'ennemi numéro 1 du mariage. D'autres choses telles que la soif du pouvoir, d'argent, de célébrité, de succès, peuvent aussi consumer un homme ou une femme au point de détruire sa famille, de détruire son mariage. Alors quel est l'ennemi numéro 1 du mariage ? C'est nous-mêmes, ou plutôt notre cœur. Toutes les choses qui gangrènent les familles et détruisent les mariages ont leur source dans le cœur. Jésus disait, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Nous savons sécuriser nos maisons, nos comptes bancaires, nos biens en général, mais nous ne savons pas toujours garder nos cœurs. Beaucoup n'y pensent même pas. Pourtant, tout commence par une pensée et tout commence dans le cœur. L'adultère commence par une pensée, l'inceste commence par une pensée, les addictions commencent par une pensée, les mensonges, la jalousie extrême, le mépris ou le manque de respect, la méchanceté sont des systèmes de pensée établis comme des forteresses dans le cœur. Donc tout commence par une pensée, tout part du cœur. Proverbe 4, verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Satan a relâché une horde de démons pour détruire les mariages. Et que vous en soyez conscient ou pas, vous êtes une cible, vous êtes aux attaques constantes. » Et dans Éphésiens 6, verset 10 à 12, l'apôtre Paul écrit ceci « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand il y a des difficultés dans le foyer, on a tendance à accuser le conjoint, mais votre conjoint n'est pas l'ennemi. Et c'est pour ça que Paul disait que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le problème, ce n'est pas votre conjoint. En fait, vous êtes tous les deux ciblés par l'ennemi qui vous suggère tout un tas de pensées en prenant appui sur votre chair. Mais au final, les acteurs principaux de votre foyer, c'est vous, car nous avons en Christ cette liberté d'accepter ou de rejeter les suggestions malsaines de l'ennemi. Au fond, celui qui fait les choix déterminants dans votre maison, ce n'est pas Satan. Celui qui fait les choix déterminants, c'est nous qui les faisons sur la base de ce que nous croyons ou ce que nous pensons. Si vous ne gardez pas votre cœur et ne revêtez pas les armes de Dieu pour faire face à cette bataille que l'ennemi mène, pour prendre le contrôle de votre cœur, vous détruire personnellement et détruire votre famille, alors vous risquez d'être en grande difficulté. Voici cinq conseils pour se garder. D'abord, prenez la décision de le faire. Tant que vous n'aurez pas pris la décision ferme de garder votre cœur et de protéger votre mariage, votre cœur sera exposé et vulnérable face aux attaques de l'adversaire. Deux, fortifiez-vous en Dieu. Renouvelez vos pensées constamment en méditant sur la parole de Dieu et en faisant cela, vous découvrirez la volonté de Dieu. Et ensuite, mettez en pratique cette parole. Il y a de la puissance dans le fait de connaître la parole de Dieu et de faire sa volonté. Notre degré de résistance face à la tentation et aux pressions de la vie, aux attaques de l'ennemi, dépend de la manière dont on est ancré dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus disait, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les mette en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Trois, « Revêter les armes de Dieu » dont Paul parle en Éphésiens 6. Paul a parlé de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice, du casque du salut, du zèle, des chaussures du zèle que donne l'Évangile, du bouclier de la foi, de l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Ensuite, quatre, « Priez sans cesse. » « Priez même lorsque vous êtes tenté. » « Priez en toutes circonstances et en particulier par l'Esprit. » « Vous avez été baptisé du Saint-Esprit. » « Priez souvent en langue, même quand vous êtes tenté. » Et cinq, « Ayez dans la mesure du possible un couple mentor, un couple équilibré et mature avec qui vous puissiez partager sur vos tentations et vos difficultés. » Avoir à rendre compte à quelqu'un aide beaucoup. Donc, que Dieu nous aide vraiment à garder nos cœurs et à protéger nos mariages. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501